Alors Sébastien Laborde, bonjour. Fabien Roussel propose de recruter 90 000 enseignants dans l'éducation nationale. Donc il y a effectivement le recrutement qui est un enjeu majeur pour l'éducation nationale, mais il y a aussi la question des salaires. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Les besoins en matière d'éducation sont immenses. La crise sanitaire a montré des inégalités très importantes entre les élèves. On a besoin de recruter effectivement 90 000 enseignants tout de suite pour combattre ces inégalités, allonger le temps scolaire, réduire le nombre d'élèves par classe à 20 à 25 et transformer l'école à partir de cette question de l'allongement du temps scolaire. Pour ça on a besoin aussi de revaloriser les métiers de l'enseignement avec de la formation. Nous on propose un pré-recrutement au niveau du bac et une reconnaissance du concours à bac plus 5 et puis une revalorisation salariale avec le rattrapage du point d'indice qui ferait une hausse de salaire d'environ 30% pour l'ensemble des enseignants si Fabien Roussel est élu président de la République. Quand Fabien Roussel sera élu président de la République ? Merci beaucoup Sébastien, bonne journée ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !